Bon, j'ai écrit les acquis d'apprentissage visés par mon dispositif. Ils décrivent ce que les étudiants doivent être capables de faire à la sortie de mon unité d'enseignement. Par exemple, ils doivent être capables de calculer et de représenter graphiquement l'évolution des tensions et des courants dans un circuit électrique RLC. C'est à cela, entre autres, que mon unité d'enseignement doit pouvoir les amener. Mais d'où vais-je partir pour les amener à ce but ? Comment tenir compte de ce que j'estime qu'ils doivent être capables de faire à l'entame du dispositif et que parfois, et même trop souvent, ils ne sont pas tous capables de faire ? Pour réussir mon unité d'enseignement, ils n'ont pas d'autre choix que d'acquérir, tant bien que mal, ce qui leur fait défaut et ce, dans le cadre de mon dispositif. Par conséquent, ce sont des acquis d'apprentissage visés à ajouter aux acquis d'apprentissage visés que j'ai déjà déterminés. Je me trompe ? J'aimerais bien que Renard soit là pour m'aider. On parle de moi ? On a besoin de moi ? Merci Renard de me venir en aide. Faut-il vraiment mentionner dans les acquis d'apprentissage visés ce que les étudiants doivent être capables de faire avant d'entreprendre mon unité d'enseignement, mais que parfois, ils ne savent pas faire ? Cela risque d'allonger la liste des acquis d'apprentissage visés de l'unité d'enseignement et par conséquent, de demander plus de moyens pour les atteindre. Ah ah ! Je vois que tu veux parler des prérequis. C'est évidemment indispensable de préciser ce que les étudiants doivent, selon toi, être capables de faire au moment où ils entreprennent ton UE. Cela te permettra de clarifier ce sur quoi tu vas t'appuyer dans ton dispositif. Cela permet à l'étudiant de se demander s'il a atteint le niveau d'exigence de l'enseignant à l'entame du dispositif. Si ce n'est pas le cas, l'étudiant doit bien évidemment veiller à combler ces lacunes. C'est aussi important pour les collègues des UE précédentes, car ils doivent savoir ce que les étudiants doivent être capables de faire à la sortie de leur dispositif en vue d'entreprendre les UE suivantes. En fait, pour une UE particulière, l'enseignant va choisir les méthodes pédagogiques les plus appropriées pour amener les étudiants au niveau décrit par les prérequis à celui décrit par les AAV. Le niveau décrit par les prérequis conditionne le trajet à accomplir et les méthodes à mettre en œuvre pour atteindre les AAV. Un prérequis se formule comme un AAV et le mentionne dans une rubrique spécifique de la fiche descriptive de l'UE. L'affirmation « les étudiants sont capables de » signifie en fait « les étudiants doivent être capables de ». Ok, mais que se passe-t-il quand les étudiants n'ont pas le niveau décrit par les prérequis à l'entrée ? Là, tu fais référence au préacquis de l'étudiant, c'est-à-dire ce qu'il est réellement capable de faire par opposition avec ce qu'il devrait être capable de faire. L'atteinte des prérequis d'une UE est attestée par la réussite préalable des évaluations des UE précédentes. Peux-tu être plus précis ? Prenons un programme de formation qui vise à atteindre progressivement les AAV terminaux, ceux qui figureront sur le complément au diplôme. Un module, une UE, particulier vise à atteindre les AAV du module. Il se base sur les préacquis qui représentent ce que l'étudiant doit savoir faire à l'entrée. Les préacquis représentent ce qu'il est réellement capable de faire. A l'entame du module, il faut que les acquis d'apprentissage atteints précédemment par les étudiants incluent les prérequis du module. A chaque instant du parcours d'un étudiant dans le programme de formation, il faut que l'ensemble des AAV atteints et validés par les évaluations déjà réussies incluent les prérequis du module de l'UE suivante. Prenons l'exemple de trois cours de mathématiques qui se suivent dans le programme. Le cours de maths 1 a des prérequis. Il a des acquis visés. Parmi les acquis visés, certains sont des prérequis pour le cours de maths 2, d'autres pour le cours de maths 3. Le cours de maths 2 a lui des acquis qui sont tous des prérequis pour le cours de maths 3. OK. A présent, je comprends la différence entre prérequis et préacquis d'une unité d'enseignement et l'enchaînement entre les prérequis et l'acquisition graduelle des acquis d'apprentissage visés du programme. Je vois aussi qu'une coordination efficace est nécessaire au niveau du programme pour qu'à l'entame de chaque unité d'enseignement du programme, les prérequis de cette unité d'enseignement soient inclus dans l'ensemble des acquis d'apprentissage visés des unités d'enseignement qui précèdent. Merci. 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 Merci.